salut les dd j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez aujourd'hui on est sur un nid de frein asiatique sous toiture je vais vous montrer ça la cliente s'est fait piquer à la tête deux ou trois fois donc ça veut dire que c'était dangereux et je veux montrer ça c'est plutôt sympathique mais je sais pas la taille du nid vous allez comprendre après je vous montre le parcours donc on est dans un petit jardin de maison hop on fait le tour donc il y a déjà la poudreuse qui est prête l'échelle et je vais vous montrer où sont les frelons voilà juste ici là c'était avant toi par contre j'entends vachement de bruit donc à mon avis il y a du monde alors on dirait qu'il est tout petit mais à mon avis non il est pas très petit parce que il doit être sous sous l'avant toi fait dans le coffret en bois en fait et il doit avoir un petit trou c'est par là où il passe et le petit bout qu'on voit dépasser c'est de l'isolation puisqu'on est quand même en fin septembre et pratiquement en octobre il commence à faire froid les nuits donc il rajoute de l'isolation en plus allez je m'habille je vous montre ça allez c'est parti pour le combat je vous montre ça de plus près allez regardez donc vous voyez il y a un trou donc on va mettre de la poudre dans le trou et après on va lever les tuiles donc pour moi le nid est dans le bois en fait là ça risque de sortir un peu voilà je vais vous montrer ça et après on va regarder la toiture donc on voit qu'il y a du monde maintenant on va regarder par dessus on voit ça là on voit ça on voit ça on voit ça on voit ça à on voit ils on voit la Arrêtez, je vais vous montrer, on ne voit pas grand chose, mais vous voyez, regardez, ça sort un peu de là, vous voyez le nid, en fait il est dans le coffrage On va essayer de gratter un peu, là c'est la tâche en fait, regardez comment ça sort, vous voyez le nid, il est dans le coffrage en bois Il n'est pas plus grand que ça en fait Donc là il faut laisser agir en fait Là il y a tous les frelons qui reviennent, normal, et ça vous voyez, c'est que de l'isolation On va remettre les tuiles Voilà, on va enlever l'échelle, la mettre en sécurité, et après on va laisser le traitement sur la tâche Ça va se faire Regardez les cadavres un peu Allez, on va baisser l'échelle Je récupère le matos en même temps La deuxième GoPro Allez, on ramène ça à la voiture Et on fait le point Fait chaud, il fait chaud, il fait chaud Et pourtant on est le 29 septembre, pratiquement en octobre Un dimanche, tranquille Le dimanche c'est bien, il y a du boulot mais Il n'y a pas de bouchon en fait dans la circulation à Toulouse Et c'est quand même agréable On va épouser tout ça Il me tarde d'enlever la combi Donc voilà, un nid mal placé Ben vous avez vu dans l'amantoir, donc ça se voit pas La personne a voulu je pense le détruire elle-même Parce qu'elle a vu un petit truc marron, elle s'est dit c'est pas grand chose Mais en fait il y a eu du monde, il y a eu des piqûres Donc il faut faire très 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 attention Je sens que ça coule dans le visage On prend ça, on va laver la combi Il fait trop chaud, il fait trop chaud Mais bon c'est comme ça, ça fait partie du métier Voilà, sinon si on aime pas faire ce métier, ben on fait pas hein Si on craint la chaleur et tout ça, ben on fait pas ce métier Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu N'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce bleu A vous abonner à la chaîne en activant la cloche Pour savoir quand les vidéos vont sortir Et moi je vous dis à très bientôt les Dédés Je vous fais plein de gros bisous A bientôt les Dédés Quoi ? T'es pas abonné à Dédé Freuland ? Dépêchent toi de t'abonner avant que je m'énerve